Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donny Phan et aujourd'hui ce podcast s'adresse un petit peu plus à la population étudiante, aux personnes qui seraient intéressées par venir faire un échange universitaire ou éventuellement un stage en Colombie. On va discuter un petit peu de budget dans ce podcast. Alors pourquoi je te parle de ça ? Eh bien justement en ce moment je suis en France, je fais la promotion de mon université colombienne auprès d'IUT français. Il se trouve qu'il y a maintenant quelques mois j'ai signé un accord de partenariat entre tous les IUT de France, tous les IUT techniques de commercialisation de France et mon université sur la côte caribe de Barenquia. Donc si tu fais un IUTTC, n'hésite pas à commenter ce podcast ou à poser des questions en commentaire. Et mon but aujourd'hui, eh bien justement c'est de parler un petit peu de l'aspect budgétaire d'un échange en Colombie et je vais parler de ma propre expérience en tant qu'ex-étudiant expatrié et aussi de ce que je connais aujourd'hui actuellement de la Colombie, étant donné que ça fait 7 ans que j'habite sur la côte caribe. Il se trouve que quand je présente les échanges universitaires qui existent en Colombie auprès d'étudiants français, généralement la question des finances revient régulièrement. Et la plupart des étudiants, peut-être pas la plupart, mais de nombreux étudiants ont cette image de la Colombie qui est un pays lointain, on est à environ 8000 kilomètres, il faut prendre un avion, ça peut être relativement coûteux en termes de transport. En se débrouillant bien, on peut réussir à trouver des billets à 700 ou 800 euros si on s'y prend vraiment à l'avance, qu'on choisit des dates bien spécifiques, mais ça peut aussi tourner à 1000, 1200 euros l'aller-retour. Et donc c'est quelque chose qui rebute beaucoup d'étudiants et certains rayent de leur liste la Colombie en tant que pays potentiel pour s'expatrier et étudier 6 mois, 1 an. Et je pense que c'est vraiment dommage déjà parce que la Colombie a énormément à apporter en termes de choc culturel, d'éducation, d'apprentissage, de découverte d'une autre façon de penser et de vivre. C'est vraiment un monde totalement différent de ce que tu as pu connaître en Europe. Donc vraiment, je t'invite à ne pas retirer cette destination de ta liste. Et ensuite, en termes de budget, c'est certain qu'un billet d'avion, ça coûte beaucoup plus cher qu'un billet de train, par exemple, pour aller en Allemagne ou pour passer le tunnel sous la Manche et aller en Angleterre. Ça coûte aussi moins cher que prendre un vol low cost pour aller en Italie ou pour aller à Barcelone ou à Madrid, c'est certain. Maintenant, si tu t'expatries et que tu pars étudier 6 mois ou 1 an, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est les frais sur la durée. C'est-à-dire qu'entre avoir un loyer à Madrid, à Rome, à Londres, à Berlin ou même dans certaines capitales de l'Europe de l'Est et payer un loyer en Colombie, on est vraiment sur des rapports du quitte au double ou même divisé par trois. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon cas, moi j'habite tout seul en Colombie dans un appart, dans une zone qui est plutôt sympa, dans la quatrième plus grande ville de Colombie qui est Barenquia, je paye, aujourd'hui, on vient juste de m'augmenter un peu mon loyer, je paye 750 000 pesos. C'est-à-dire qu'en fonction du taux de change, pour habiter seul dans un appart, dans un coin vraiment sympa, dans une petite résidence très sympa et très calme, je paye, on va dire, aller à 250 euros. Mais moi, j'habite tout seul et je suis expatrié de longue durée et voilà, j'ai ma vie, j'ai ma copine, j'ai envie d'avoir ma tranquillité. Maintenant, pour un étudiant qui vient tout seul dans la même ville, qui est vraiment une ville très sympa, avec 35 degrés tous les jours, du soleil en permanence, pas comme en ce moment, en décembre, je suis en France là, en décembre, ça commence un peu à me déprimer, ça fait 7 jours que je n'ai pas vu le soleil, eh bien, tu vas payer, tu peux t'en tirer pour 150 euros ou 200 euros pour avoir une chambre au sein d'une famille colombienne, être en contact avec la culture de manière permanente, développer ton espagnol, mais en plus de seulement avoir une chambre, justement, tu n'as pas seulement une chambre, tu auras ton petit déjeuner le matin, ton repas le soir et on s'occupera de tes habits. Donc, je t'invite à te renseigner auprès d'autres personnes pour voir qu'est-ce que tu peux trouver au Canada, par exemple, pour 250 euros par mois, qu'est-ce que tu peux trouver en Espagne, en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, en Roumanie, ou où tu veux, pour 200 euros ou 250 euros par mois, on est même plutôt sur du 200 euros, parce que 200 euros, c'est déjà un beau budget, on est déjà sur du 600 000 pesos, pour 400 000 pesos, maximum 500 000 pesos, tu as quelque chose de très bien, tu peux avoir une chambre privative, éventuellement une salle de bain privative, et le repas du matin, le dîner du soir, et on s'occupe de ton linge, et tu es au sein d'une famille, donc c'est vraiment de l'immersion 100% complète, totale, et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver dans un autre pays, parce que la plupart des pays européens vont t'accueillir, eh bien, dans des résidences étudiantes, où tu vas être mis en contact avec d'autres étudiants étrangers, donc imaginons que tu pars en Italie pour apprendre l'italien, mais au final, tous les soirs, tu te retrouves à faire la bringue en anglais, tu pars en Espagne pour développer ton espagnol, mais au final, tu te retrouves avec une quantité de français qui sont là sur les mêmes périodes, et des Allemands et des Anglais et des Polonais et je ne sais pas quoi, et tout le monde parle anglais. Donc, finalement, d'un point de vue immersion dans la culture et d'un point de vue budgétaire sur le long terme, la Colombie et l'Amérique latine de manière générale, c'est vraiment un meilleur plan pour un étudiant. Donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de combien ça coûte de s'expatrier, etc., en tant qu'étudiant. Donc voilà, je te le dis, pour maximum, vraiment maximum 200 euros, pension semi-complète, dans une famille sympa, et on s'occupe de ton linge, et vraiment, c'est un dépaysement merveilleux. Moi, je te le conseille vraiment. Après, bien sûr, partir à l'étranger, dans d'autres pays, ça peut être intéressant aussi. Je ne vais cracher sur aucune destination, je pense que toutes les expériences internationales sont bonnes à prendre. Mais voilà, pour que tu saches, la Colombie, oui, il y a un frais de départ, mais après, quand tu lisses tes dépenses sur un an, moi, personnellement, ça m'a coûté beaucoup moins cher de passer six mois en Colombie en échange universitaire que ça me coûtait d'étudier en France sur Poitiers ou sur Tours pendant six mois, parce que les frais de vie étaient beaucoup plus importants. Et pourtant, je cite Tours et Poitiers, qui sont des villes qui ne sont pas chères en termes d'immobilier et qui ne sont pas très, très chères en termes de frais de vie. En plus, je me déplaçais tout le temps à pied parce que j'habitais en centre-ville. Mais voilà, Poitiers, j'avais déjà pour un 36 m² à l'époque, et j'imagine que ça a dû augmenter les loyers, je payais 310 euros par mois. Tours, j'étais sur du 295 euros par mois pour le même prix en Colombie. Je mangeais, je me logeais et je sortais un peu. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte au moment de choisir ta destination. Si tu es ric-rac au niveau des finances, ce n'est pas parce que le billet d'avion est cher qu'au final, à la fin de l'année, tu vas te retrouver avec des dépenses qui auront été vraiment excessives. Donc voilà, tiens-en compte si tu veux partir en Colombie pour étudier. N'oublie pas que sur le blog colombianito.fr, je t'ai mis tous les détails pour tout ce qui est visa, etc. D'ailleurs, il y a aussi un article qui parle de mon premier jour d'échange universitaire qui s'est passé d'une manière un peu folle. Je vais te mettre les liens en commentaire de ce podcast, en commentaire de la vidéo. Tu as juste à cliquer, puis hop, tu arriveras directement sur les articles qui peuvent t'intéresser. Et puis, si tu veux nous partager ton budget Colombie, n'hésite pas dans l'espace commentaire ou si tu veux partager cette publication avec des amis qui rêvent d'aller étudier en Colombie, c'est le moment. Et je te dis à très bientôt pour d'autres émissions et d'autres podcasts sur le business, la Colombie, l'expatriation et les chocs culturels. À très bientôt.